Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Alors un livre dont on n'a pas encore parlé, mais qui fait partie des grands grands livres de la rentrée, c'est Chien-Loup de Serge Joncourt, qui est paru chez Flammarion. Un livre que moi j'ai beaucoup aimé. On est d'accord. Oui, on est d'accord. C'est un peu... On pourrait croire qu'il est américain. Pour moi c'est un compliment, mais il a une plume, il a un art de raconter des histoires. On est tout de suite pris dans son histoire. Ça m'étonnerait que ça vous ait plu, vous qui n'aimez pas la campagne et les grands espaces. Ah oui, mais là c'est différent, parce qu'il parle de plein de choses dedans. Et puis, pour moi c'est mon Goncourt. Il ne lissera pas parce qu'il n'est pas sur la liste. On peut faire une petite parenthèse, parce que moi je trouve la liste du Goncourt. Pourquoi il n'y a pas le Lambeau de Philippe Lançon ? C'est quand même le plus grand livre qui soit paru chez Gallimard depuis très longtemps. Il y a des virgules, ce n'est pas chez Gallimard depuis très longtemps, mais c'est vraiment un très très grand livre de littérature qui mérite le Goncourt. Mais ils vont vous répondre que c'est déjà paru et que ça c'est leur truc. C'est comme celui-là, à mon avis c'est trop populaire pour eux. Je ne dis pas que dans la liste des Goncourt il n'y a pas de bon livre, mais bon là on est quand même très ciblé dans la liste, dans le choix. Mais c'est vrai qu'il aurait mérité, parce qu'il a autre chose, une dimension supérieure aux petites historiettes que je dénonçais en début d'année. Je pense qu'il n'a pas besoin du Goncourt pour rester lui au moins. Donc on revient au chien-loup, pour nous c'est notre Goncourt. En plus les retours des lecteurs sont vraiment enthousiastes, c'est vraiment un des succès. Alors s'il a un prix, je ne sais pas lequel, ça ne sera pas une découverte des jurés du prix, parce que c'est vraiment les lecteurs et les libraires qui le soutiennent. Donc il raconte l'histoire à un siècle de distance. Alors on est en 2007, un producteur plutôt classique, qui va se faire bouffer par deux petits jeunes de genre Netflix, et puis sa femme qui ressort d'un concert, qui est comédienne, et qui décide de faire un break, et puis elle va décider de louer une maison dans le Périgord noir. Alors le Périgord noir, c'est très très beau, mais alors il y a un truc, j'imagine la tête du gars, et je serai à sa place, c'est pareil, je serai mort. Déjà il y a plein d'herbes, il y a plein d'arbres, c'est nature, l'eau, il n'y a pas l'eau chaude, c'est un peu compliqué. Et surtout, il n'y a pas de barrette, il n'y a pas de wifi. Et donc, alors il faut comprendre aussi que cet homme, il risque sa position sociale, parce qu'il doit contrebalancer les deux petits jeunes qui sont là pour le bouffer. Et puis il y a une histoire d'amour entre cette femme et lui, ils vont se retrouver, et puis il y a plein de choses. Et puis il y a l'histoire de ce village en 1914, avec un très très beau morceau sur les femmes, l'importance des femmes, des animaux. C'est un beau livre sur les animaux aussi. Sur les croyances, les superstitions. Voilà, et alors il y a un truc horrible, je me mets à sa place. Il va déjà, il est plein, il a les ronces, enfin les genoux arrachés par les ronces, parce qu'il va sur lézard pour essayer d'avoir une barrette de wifi. Et là, il voit deux yeux. Et là, vous vous dites, moi je serais déjà ailleurs, je serais parti, j'aurais commandé à Hubert. Et donc, en fait, il s'agit d'un animal, ils vont s'apprivoiser. Alors il y a plein, plein de choses. Déjà, il y a des histoires, une fois que vous le commencez, vous ne le lâchez pas. Il y a une histoire d'amour. Et puis, on peut le prendre comme une sorte de conte philosophique aussi, sur l'homme, l'animal. Absolument, et vous avez une histoire d'amour avec cet homme et cette femme qui vont se retrouver. Il y a ce village, les femmes en 1914-1917. Il y a un suspense, parce qu'il va inviter les petits jeunes, et puis comme par hasard, il prend une corde, vous dites, oh là là, ça va là. Il y a le suspense avec les animaux, l'amitié entre cet animal. C'est absolument fascinant, c'est hyper bien fait, vous ne le lâchez pas. On ne le lâche pas, moi ça fait partie. Il y a longtemps que je m'étais amusée, enfin que j'avais... Il y a du contenu, il y a de l'histoire, il y a du talent, il y a d'un style. Les enfants, vous ne posez pas la question. Vous l'achetez tout de suite. Oui, oui, vraiment un des meilleurs livres à rentrer. Et vous, en tant que libraire, vous avez des retours. Les retours sont épousés, enfin les gens sont épousés. Quand on met 20 euros, je ne sais pas, dans un livre, on a envie d'aller au bout, on a envie d'en avoir, qu'on vous raconte une histoire, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Serge Joncour, donc c'est l'auteur, le livre Chien Lou. De toute façon, vous pouvez lire tout ce qu'a écrit Serge Joncour, ça existe en poche. Il est très modeste, c'est ça qui... Il ne va pas dans les coquetels, rien. C'est paru chez Flammareillon. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.